Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon thé parce que, comme vous l'entendez, ma voix n'est toujours pas revenue mais après la petite rétrospective de l'année 2017 j'ai eu envie de vous faire une vidéo où je vous présente mes voeux pour l'année 2018 alors avant de commencer, bonne année à toutes mes petites biches et en fait j'avais envie de profiter de cette vidéo pour partager avec vous quelques pensées qui me semblent intéressantes à mettre en place pour la nouvelle année évidemment on peut mettre ça en place à n'importe quel moment de l'année mais bon, comme nouvelle année rime souvent avec bonne résolution cette année je ne vais pas faire de vidéo mes objectifs ou mes résolutions mais plutôt partager avec vous quelques petites choses qui me tiennent à coeur et qui j'espère résonneront chez vous aussi avant toute chose je voulais vous dire que je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez penser ou comment vous devez agir pour vous sentir mieux ou pour être mieux ou pour être tel que vous le voulez on trouve beaucoup de ce genre de contenu sur internet et c'est vrai que ça peut paraître inspirant de plus d'abord et c'est vrai que c'est positif et très motivant ces mantras, ces pensées positives, ces phrases un peu punchy qu'on se dit et qu'on se répète mais je pense que ça doit venir de soi alors moi ce que je vous propose pour cette nouvelle année c'est de continuer à faire des vidéos où je vous invite à la réflexion où on continue à partager et où peut-être je vous propose un début de solution mais je n'ai pas envie de vous donner des injonctions à agir ou à penser d'une telle manière cependant il y a quand même trois mots qui me sont venus en tête quand j'ai préparé cette vidéo trois mots qui sont mes voeux pour vous pour cette année et ces trois mots ce sont respect, bienveillance et gratitude je pense que le respect c'est la base de la vie en société être respectueux, être gentil, être poli et courtois c'est quelque chose d'hyper important et ça ne coûte rien d'ailleurs si Pintou pouvait me respecter un peu je serais sympa au lieu de se récher la pince mais bon et c'est vrai que même si parfois on pense être quelqu'un de très respectueux et de bienveillant on véhicule des idées, des images qui ne sont pas spécialement sympas tout simplement parce qu'on a été élevé comme ça par exemple ou parce qu'on fréquente des gens qui ont une certaine manière de penser et que malgré nous on est influencé et qu'on finit par penser comme ça aussi et qu'on finit par véhiculer le même genre d'idées que les gens qu'on fréquente ça peut être des stéréotypes, ça peut être des pensées sexistes la femme à la cuisine, l'homme au travail ou alors les hommes ne portent pas de boucle d'oreille par exemple et je me dis que ça c'est une question de respect le fait d'accepter et tout simplement de s'en fiche de ce que les autres font tant que ça ne nous fait pas de mal il n'y a pas besoin d'émettre son opinion au tout venant on va dire je pense que le respect ça passe aussi par le fait de ne pas donner son opinion à tort et à travers leur attention, liberté d'expression, tout ce qu'on veut bien sûr, mais je vais donner un exemple par rapport à moi venir me dire sous toutes mes vidéos que j'ai un persigne de vache que je n'ai pas aujourd'hui d'ailleurs vu que je suis malade et quoi ? ce n'est pas bienveillant parce que dans le fond c'est émettre son opinion critique parce que c'est moche, parce que ça fait vache tout ce qu'on veut et ça ne fait pas avancer le bazar parce que moi je l'aime et je ne l'enlèverai pas alors chacun a le droit de penser ce qu'il veut bien évidemment mais je pense que cette année on pourrait essayer de tourner cette fois notre langue dans notre bouche ou plutôt tourner cette fois nos poignets avant de cliquer sur envoyer le commentaire éviter ce genre de choses ça peut aller du harcèlement sur les réseaux sociaux ou au simple petit commentaire piquant à la remarque si quelqu'un a changé de coupe de cheveux la bienveillance ça vaut pour tout le monde ça peut être avec votre meilleur ami que vous charriez tout le temps et qui peut-être est blessé à cause de ça mais ça peut aussi être la bienveillance envers quelqu'un dans la rue sourire, dire bonjour, tenir la porte à quelqu'un tout ça c'est de la bienveillance et ça ne coûte rien et je pense que 2018 ne pourrait être que plus belle si on faisait ses petits gestes au quotidien et ça m'amène à la gratitude parce que ça c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de remarquer très très fort depuis que je vis ici les américains se focalisent beaucoup plus sur le positif et sont de manière générale des gens beaucoup plus souriants on va dire, oui, avenants que les français ou les belges et je précise parce que je sais que vous êtes une majorité de français et françaises à me regarder j'adore la France, j'adore les français mais c'est un fait en France et en Belgique on se focalise beaucoup plus sur le négatif et ici les gens font le contraire et attention je ne dis pas que tout est parfois aux Etats-Unis mais ça change la vie au quotidien quand on est entouré de gens qui sourient qui ont une attitude beaucoup plus optimiste votre humeur même change donc essayons en 2018 je vous invite de propager cette bonne humeur américaine on va appeler ça comme ça l'effet américain je vous invite à propager ça en France et en Belgique allez, c'est un défi pour vous mes petites biches essayons de répandre la bonne humeur les sourires et je sais je sais ce n'est pas facile en Belgique non, c'est pas facile si tu venais près de moi au lieu de faire ton chien t'attends quoi ? oui ! viens ! tu te couches tu t'assieds tu fais quoi ? ça vous avait manqué un pintu qui faisait ses petits interludes qui nous faisait des petites pauses dans la vidéo quand ça devenait trop dramatique donc je disais je sais c'est pas facile en Belgique je souriais aux gens dans la rue je vous promets enfin j'ai même pas besoin de vous promettre vous le savez que les gens me regardaient comme ça mais tant pis sourire c'est bon pour le moral c'est bon pour le moral et même si au début les gens vous regardent de travers même si au début les gens vous disent pas bonjour tant pis c'est pas grave vous ça vous fera du bien vous vous pourrez vous dire bah moi j'ai dit bonjour moi j'ai souri moi je suis de bonne humeur et je sais que c'est pas facile tous les jours je sais qu'on n'est pas toujours de bonne humeur mais essayons d'imprimer le mot gratitude dans notre esprit et d'y penser un peu tous les jours ça peut être dans votre bullet journal moi j'ai un petit encadré à la fin de chaque mois où j'écris ma liste de gratitude donc les moments pour lesquels je suis reconnaissante dans le mois qu'est-ce qui m'a rendu heureuse quelles ont été les petites choses qui ont été chouettes ce mois-ci mais ça peut être dans un cahier sur votre téléphone ça peut être un petit cahier que vous gardez sur votre table de nuit il y a des gens qui font ça et tous les soirs avant d'aller dormir ils écrivent soit une chose soit toutes les choses qui ont été chouettes pendant la journée franchement il y a plein de moyens de se rendre compte que tout n'est pas noir sur une journée ou sur une semaine dans votre vie et je sais pertinemment que quand on n'est pas bien quand on est dans une phase noire c'est pas facile ça nous paraît impossible je suis déjà restée plein de fois devant mon cahier à me dire il n'y a rien qui vient mais essayez creusez parce que le positif attire le positif ça c'est un de mes grands credos et ça le restera toujours plus vous pensez positif et plus des choses positives vont vous arriver se focaliser sur le négatif ça ne fait que vous entraîner dans une spirale de négativité la pensée positive c'est quelque chose de super important dans ma vision du monde d'ailleurs je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse je pourrais éventuellement faire une vidéo sur mes lectures motivantes mes lectures de développement personnel et de pensée positive ou une vidéo où je vous parle de ma vision de la pensée positive dites moi ça en commentaire si ça vous intéresse mais vraiment je pense que pour cette année on peut essayer de se concentrer sur ces petites choses être gentil avec les autres sourire trouver du positif dans notre journée ce sont des petits pas mais qui peuvent à la fin de l'année vous faire dire hé mon mode de fonctionnement mon mode de pensée a changé subtilement et je vous dis ça mais ça fait 10 ans que je connais la pensée positive et 10 ans que j'essaye et seulement maintenant je m'autorise à me dire que ça va c'est un long cheminement pour certains ça va aller plus vite que pour d'autres mais vous ne perdez rien à essayer et à recommencer et à recommencer jusqu'au moment où ça va aller la dernière petite chose que je vous souhaite pour cette année c'est d'arrêter de donner des armes aux gens pour qu'ils puissent vous critiquer ou vous attaquer quoi qu'on fasse il y aura des gens qui vont aimer et des gens qui ne vont pas aimer il y a une citation d'Aristote que j'adore et que j'ai écrite sur une feuille où j'ai toutes mes affirmations donc toutes mes pensées positives c'est il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques ne dis rien ne fais rien ne sois rien quoi que vous fassiez les gens vont dire quelque chose que ce soit vos parents vos amis des inconnus si vous vous exposez sur internet ou même si vous êtes dans un job où vous avez l'occasion de côtoyer des gens qui ne sont pas des relations proches les gens vont dire quelque chose c'est humain on est tous comme ça mais comme je le disais dans ma vidéo Arrêtons de nous excuser il faut qu'on essaye d'arrêter de s'auto-critiquer et de se flageller comme je viens de dire parce que les gens s'en chargent très bien et même si je prône la bienveillance je sais que c'est pendant un claquement de doigts que tout le monde va devenir gentil donc soyons gentils avec les autres mais surtout soyons gentils avec nous-mêmes et être gentil avec soi-même ça passe par arrêter de tout le temps se critiquer par exemple dans cette vidéo je dis des choses qui parfois sont des concepts connus et reconnus je peux dire la pensée positive je ne vous apprends rien je suppose et j'ai l'habitude de ponctuer mes phrases par c'est peut-être bête mais c'est peut-être bateau mais et bien cette année je vais essayer d'arrêter ça comme j'ai réussi à arrêter de dire je suis désolée je suis désolée je m'excuse si je m'excuse si j'espère que cette année je vais arrêter de subtilement rabaisser ce que je dis m'auto-critiquer en disant c'est bateau ce que je vais dire mais parce que tant pis si on a envie de le dire que ce soit bateau ou pas on le dit et on n'a pas besoin de déjà se rabaisser d'un cran toutes ces petites choses ce sont des exercices qu'on peut faire au quotidien et j'espère que ma vidéo vous aura inspiré et vous aura peut-être permis de vous rendre compte que vous aussi vous faites ça est-ce que vous avez envie de changer ces petites choses en 2018 est-ce que ce principe de bienveillance de gentillesse et de gratitude ça vous dit est-ce que vous êtes prêts et prêtes à embarquer dans ce voyage d'amour avec moi et avec toutes les petites bibiches surtout n'hésitez pas à me partager vos souhaits pour l'année 2018 je me suis dit que c'était sympa d'un peu changer des objectifs comme l'année passée genre je vais courir un semi-marathon je n'ai pas abandonné cette idée mais un petit peu de spiritualité et de développement personnel ça fait du bien aussi parfois qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner votre avis vos ressentis et vos souhaits pour l'année 2018 je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt mes petites biches à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada